C'est la dinguerie les gars, elle a un son de fou. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Gaël pour nous présenter sa 10A de 350Z. Alors, petite pépite, donc Gaël qui nous vient de loin, il a fait trois heures de route pour venir nous la présenter. Je me suis levé tôt ce matin exprès. C'est les copains, c'est les copains. Donc Gaël, tu nous présentes quoi là ? Je vous présente une 350Z de 2004, donc c'est une phase 1. C'est ça, entre guillemets le grand défaut de la voiture puisqu'elle n'a pas les feux avant de la phase 3 qui sont plus esthétiques et qui font plus moderne. Sinon, en dehors de ça, c'est une super caisse. De mémoire, la 350Z sorti en 2002, jusqu'à 2009 je crois. Je ne dis pas de coderie. Moi je crois que c'est 2003, mais dans ces eaux là, jusqu'à 2009 en effet. Donc c'était dans les phases 1, c'est ça ? C'est ainsi, c'est une phase 1. Donc tu as les phases 3 qui prennent 1000 tours de plus, mais ce n'est pas le même moteur exactement. 350Z version 280 chevaux ? D'origine 280 chevaux. Celui-ci fera un tout petit peu plus, mais voilà. De bassin 280. Super voiture. Donc on est sur un V6 3.5 à 60 degrés, 280 chevaux. Il me semble que la 313, il y a pas mal de petites différences. J'avais vu aussi que c'était au niveau des compressions des pistons qui changeaient pour la puissance. On avait vu à l'info Orasso qu'il y avait deux filtres à air, en effet. Alors il y a deux filtres à air, après par contre pour les compressions des pistons, là tu me poses une colle en vrai, moi je ne sais pas. Ouais, j'ai regardé un petit peu comme je ne sais pas. Je te fais confiance si tu le dis. Mais je sais plus ce qui est près de 1000 tours de plus. Et en gros, celle-ci, tu as une admission qui passe de ce côté-là, où là on a la prise d'un Nismo, qui a été mise aussi sur celle-ci, mais normalement on est que sur les Nismo. Et sur les 313, donc les phases 3, tu as une admission du côté gauche et du côté droit. Et du côté droit. On va revenir après, on va commencer par la carrosserie. Donc l'esthétique, on commence par l'avant, l'avant il est monstrueux. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien large, il est bien bombé et bodybuildé. Ça, c'est ce qu'on adore. On va venir après sur les modifs. Parce que le 3 quarts avant, je le trouve ouf. Le 3 quarts avant, pour moi, c'est le meilleur. Après, l'arrière aussi je kiffe. Il est massif aussi, c'est pour ça. Mais ça lui va super bien, les petites jantes, on va plutôt dire des grosses jantes. Comme du 19. Donc là, on est sur le profil de la voiture, donc elle a une super lead, la 350Z. C'est en fait la suite de la 240Z. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc la suite de la 240Z. Et si je ne dis pas encore de bêtises, normalement, ça a le prolongement aussi. La 300ZX, elle a une histoire là-dedans. Elle a une histoire là-dedans. Je crois qu'elle s'est terminée de commercialiser en 1996 et qu'après, ils sont repartis sur un espèce de prototype de 240Z de 2008 ou un truc du genre. Et ils sont repartis sur ça. Ils ont peut-être gardé plus ou moins les mêmes bases. Là, ils ont assuré, par contre, sur la Z, la coupe de la voiture, elle a bien vieilli. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est intemporel. La voiture, elle ne fait pas vieille. Celle-ci, elle est de 2004. Il y a plein de gens qui, quand ils ne connaissent pas trop la voiture, quand je leur dis que c'est une voiture de 2004, ils ne s'attendent pas à ça. À l'arrière, il est bodybuildé. Tu vois bien, c'est un muscle. Après, on n'y est pas encore, même avec le diffuseur et tout, ça fait plus gros qu'à l'origine. Ouais, on va y venir sur le diffuseur parce que moi, j'étais mitigé, mais ça lui va trop bien. Ça fait le style Rocket Bunny. L'aileron, c'est un Rocket Bunny. Et moi, j'adore l'aileron d'origine. En plus, tu avais, je crois, le Nismo, l'origine Nismo, je crois que tu l'avais. Moi, je n'étais pas fan. Il y en a plein qui l'ont. C'est vrai. Celui-là, je ne l'ai jamais vu, moi. À part si tu regardes dans les vidéos de Drift. Bah, ouais. Celui-là, j'en ai vu un ou deux, mais majoritairement, ce n'est pas sur ce lac. Je trouve que ça lui va super bien, dites-vous ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est un style Rocket Bunny, je trouve. Et comme elle est bombée, elle est musclée, ça lui fait un... On dirait que ça la met encore plus basse que ce qu'elle ne l'est. Ça fait plus agressif, je trouve. Ouais, ça fait plus agressif. Ça lui va bien, tu vois. Il est ouf, l'arrière. Ça fait vraiment bombé, ça lui fait... Putain, ouais. Non, si, c'est vrai que ça fait un... C'est un délire. Donc, les gros échappements avec le diffuseur en-dessous qui vont bien. On adore. Donc, j'ai presque aussi gros que toi sur mon Integra. Mais toi, tu en as deux. Dans tous les cas, c'est obligatoire. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, non, mais une Z avec un son d'origine, je suis désolé. C'est pas possible. Il faut la libérer, c'est un son de malade. On va aller sur la partie jante. Donc, piétot le squad. Donc, une page Instagram. C'est ta page Instagram avec... C'est les copains. Les copains. Les copains des voitures. Allez-y. Donc, éventuellement, il y a des rassauts, des sorties pistes. Plus ou moins des sorties drift potentiellement. Dont je pourrais participer. Bien sûr. Avec grand plaisir. On n'a pas parlé de cette vue-là aussi. Mais c'est une vue de fou aussi. Avec l'aile qui est vachement bombée. De toute façon, c'est bombée partout, cette voiture. Elle est bombée de partout. Elle fait de la muscu, cette voiture-là. À la salle, de toute façon. Ça se voit. Elle prend de la prot. Il y a des... Je suis sûr qu'il y a des pots de prot dans le coffre. Tu peux pas la conduire si tu fais 50 kilos. C'est impossible. Donc, moi, je kiffe les jantes. Qu'est-ce que c'est comme jantes ? Alors, c'est des Japan Racing en 19 pouces. Des Japan Racing. Que tu as eu comme ça avec la voiture ? Honnêtement, je l'ai acheté comme ça. Donc, je ne vais pas donner le monnaie exacte. Parce que je ne le connais pas. Eh bien, ça lui va très bien. C'est parfait. Les jantes lui vont très bien. J'ai également des jantes en 18. Où je devais monter des Smiths League. Tu sais, je t'en avais parlé pour pister avec le véhicule. Mais là, elles ne sont pas sur la voiture. Celle-ci, c'est des jantes en 19. Pour un usage au quotidien. Il y a même une conduite sportive. Ça fait très bien l'affaire. Je vois que tu as des freins aussi. Ce n'est pas d'origine. Alors, les plaquettes, c'est des Ferrodo Racing. Les disques, c'est des rainurés. Donc, on a un freinage qui est plus en avant. Il y a également des Duritavia. Mais là, on ne voit pas. Et du coup, vu que tu as fait une sortie piste il n'y a pas longtemps. J'ai fait une sortie piste sur le circuit du Mans. Ouais. Ça freinait ? Ça freine hyper bien. En fait, les 2-3 premiers freinages, tu vois, il faut le temps que ça se mette à chauffer. Mais une fois que les freins commencent à être chauds, tu as beaucoup plus de mordants. Et les Duritavia, tu les ressens dans le sens où c'est beaucoup plus endurant, tu vois. Un freinage d'origine. Je ne t'ai pas entendu de plainte sur les freins. Donc, c'est que ça freine. Je te fais confiance là-dessus. Il vaut mieux que ça freine. Il vaut mieux que ça freine. Parce que c'est combien que ça pèse ça ? Combien que ça pèse ? Alors, combien ça pèse une 350Z ? Ça fait quasiment 1,6 tonnes. Donc, en vrai, c'est lourd comme voiture. Enfin, c'est assez lourd pour une sportive. Une sportive entre guillemets. Ouais. Certains diront que c'est plus une GT. Moi, je la roule comme une sportive. Ouais, une tonne 5, une tonne 6. Ça fait une bonne tonne 5. Une bonne tonne 5. Donc, le freinage, voilà, vaut mieux que ce soit quali. Parce que sinon, je pense que ça pourrait s'essouffler assez vite. Alors, donc, ressenti sur piste, c'était bien. C'est extrêmement bien. Ça se conduit bien. C'est ce que je t'ai dit. Le train avant, ça ne bouge pas trop. Forcément, tu bouffes un peu à l'arrière puisque c'est une propu. Ouais. Mais ça se conduit bien. Et là, celle-ci a plutôt une prépa grip avec les combinés, etc. Donc, maintenant, la voiture, ça se comporte bien. En fait, tu peux vraiment jauger l'accélérateur. Tu ne vas pas perdre le cul sans t'y attendre, normalement. Ouais, j'ai l'impression, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des voitures qui ne bougent pas. Par contre, dès que ça part, après, je pense que ça va bien jouer. S'il pleut, ESP off, bien évidemment que le cul, ça va être beaucoup plus joueur. Mais sur du sec et là, dans cette config-là, en termes de grip, c'est vraiment pas dégueu comme voiture. Tu as quand même une certaine rigidité. Moi, je vais voir la barre qu'il y a dans le coffre. Elle est terrible. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre, s'il te plaît ? Bien sûr. Donc, ça, cette barre-là, elle est mythique. La barre de la Z, elle est incroyable. Moi, j'en ai des barres en tir-approchement dans l'intégral. Elles ne sont pas aussi larges. Donc, ça doit faire une sacrée rigidité sur la voiture quand même. La voiture, c'est une planche de skate. En fait, je te le jure, c'est hyper rigid. C'est un skateboard. C'est un skateboard. Ah non, c'est ouf. On va aller sous le capot. Et ce n'est pas du tout déplaisant, tu vois. Non, ce n'est pas pour autant la rigidité, je pense. Barres en tir-approchement qu'on retrouve à l'avant aussi. Qui est d'origine aussi, dans tous les cas tu en as. Ah oui, d'accord. À l'avant et à l'arrière. Ça aurait été con de mettre qu'à l'arrière, c'est vrai. Celle-ci, elle est en plus. Tu vas voir, peut-être en rouge, je ne sais pas si tu vas voir. Tu as des barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière. Moi, je vois un radiateur Mishimoto. Il faut que ça refroidisse également. Une admission directe Piper Cross. Une gestion électronique complète. Un turbo TD-04. Qu'est-ce qu'elle a comme modif au niveau du moteur ? Alors, au niveau du moteur, il y a l'admission. Admission Piper Cross, radiateur Mishimoto. Elle a un embrayage stage 1 excédit. D'accord. Carburante et comment ? Essence ? Stage 1 éthanol. Stage 1 éthanol. C'est un flexuel, mais je trouve qu'elle tourne beaucoup mieux à l'éthanol. C'est exactement ce qu'il faut pour cette voiture. C'est encore mieux. Du coup, tu gagnes en couple aussi. Également, oui. Et la ligne, c'est une ligne complète NVIDIA. Decata Drift Shop. Je ne dirais pas que c'est une prépasse, si tu veux. Non, non. C'est juste la libérée. C'est une bonne mise en santé. Voilà. Elle est bien libérée. De toute façon, ça se voit qu'elle est bien libérée. Parce que je peux vous dire que celle-là, elle a toute sa puissance. Elle a plutôt atterré. J'ai déjà essayé une autre Z il y a longtemps. Ce n'était pas comme ça. C'est vrai que Dory, même les Catas et tout, je pense que ça commence à l'ébrouiller un peu. Elle est ouf. Elle a de la puissance. Tu le vois que... Puis celle-ci, la Carto a été faite une fois que la voiture était des Catas et tout. Donc, ça a été fait par des pros. Oui, oui. Ça se voit de toute façon. Elle tourne nickel de chez nickel. Pour ceux qui connaissent, elle a été faite par Médéric de Shiftek à Tour. Ah oui ? Dans les vidéos de la boiserie et tout ça. OK. Avec fiche de passage au banc, etc. On n'en doute pas. Le travail est bien fait. Qu'est-ce que j'allais dire au niveau d'huile là-dessus ? Toujours au max. J'avais cru entendre. Il ne faut pas tourner au mini. C'est logique. Pas mini, pas moyen. Et surtout sur piste. Toujours au niveau maxi. Comme ça, pas de problème. Après, ça ne bouge pas. C'est relativement fiable. Non, non. Ça fait combien de temps que tu l'as, celle-là ? Moi, celle-ci, ça fait un an. Ça fait un an tout pile. Je l'ai eu en avril dernier. Je fais une bise d'ailleurs au vendeur qui me l'a acheté et qui je m'entends très bien. Donc, ça fait un an que je l'ai. J'ai pour dire pas de soucis de conso d'huile ou tu vois. Ouais, t'es pas enverdé ? Non, du tout. Elle a chauffé un petit peu sur piste parce que j'ai un souci de calorstar. Mais en dehors de ça, non. Après, il était super chaud quand tu as été, je crois. Il faisait assez chaud, ouais. Ah ouais. La voiture, je l'ai un petit peu malmenée aussi. Il faut dire ce qui est. Après, tu l'as utilisé. C'était fait pour. Comme si c'était le dernier. Comme si c'était marqué dans le manuel. C'est pas une voiture d'étagère. C'est comme si c'était écrit sur le manuel. Voilà. Donc, l'habitacle. On va aller commencer par le panneau de porte. Donc, très simple. La vitre électrique, machin, ça, on va épargner. Bien sûr, heureusement. L'intérieur. Donc, un peu de carbone. Véritable. Véritable à l'intérieur. Plus ou moins. Après, tu es obligé de mettre deux, trois petits trucs dessus. Alors, moi, je l'ai acheté comme ça. Le carbone y était. Mais je trouve que ça lui met un coup de jeûne. Parce que les intérieurs Nissan d'époque sont un petit peu vieux. Ça fait un peu vieux. Au niveau du volant, les surpitaux rouges et le carbone qu'on retrouve là aussi. Je trouve que ça met un coup de jeûne dans la voiture. Ouais, moi, j'aime bien. Après, c'est très japonais. De toute façon, je vais monter à l'intérieur. Je ne sais pas comment on va voir avec la caméra. Ouais. Si, si, si. C'est vrai, quand tu regardes la partie instrumentation, ça fait... C'est très petit, tu vois. Et j'adore parce qu'à l'intérieur, c'est confiné. Ouais. Tu es confiné dedans. Et c'est ça que j'aime bien sur la Z. Tu vois, tu as limite beaucoup moins de place que, par exemple, sur Bonde Integra, tu vois. C'est même ce que j'aime bien sur une sportive tout court. Genre, tu n'as que ce qu'il faut. Tu as un compte tour, un compteur de vitesse, un indicateur de pression d'huile. Ce genre de truc et tout est orienté vers le pilote. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et il n'y a rien de, entre guillemets, qui ne sert à rien. Il y a un petit détail aussi que je kiffe. Je vais vous le faire voir. C'est au niveau, normalement, la tiède doit le faire. Je ne sais pas s'il y a des années ou des trucs. Et le réglage du volant, tu as carrément toute la partie compteur qui baisse en même temps. Eh bien, honnêtement, je n'en sais rien du tout. C'est vrai ? Je l'ai réglé au début que je l'ai eu. Et vu qu'il n'y a quasiment que moi qui l'a conduit la voiture, je n'y ai pas touché du tout. Normalement, si tu baisses ton volant, je dérègle. Vas-y, vas-y. Moi, je suis un fou parce que je dérègre tout le temps mon volant suivant quand j'ai une conduite tranquille. Ou quand je veux commencer à attaquer, je suis vraiment droit dans l'Integra. J'aime bien rouler droit quand, par exemple, je suis sur piste. Vraiment, le siège, il n'est pas couché. C'est tout droit par rapport à la position du volant et les mains. J'aime être à l'attaque. Moi, le volant, il est pareil. Je suis prêt à n'importe quel moment à ce qu'il y ait besoin de mettre un coup de bourre. Mais je relève juste un petit peu le siège sur piste. Sinon, le volant, je laisse pareil. Donc là, je vois que tu as des badauds. Yes. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Celui-là, c'est pour la batterie. Tout simplement. C'est pour la batterie. La pression d'huile, celui-là, il est important. On ne voit pas. La vache, avec le soleil, c'est bien. Je pense qu'il faut que tu mettes la lumière. On m'a dit que ça ne va pas changer grand-chose. C'est vrai ? Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, du coup, tu disais, la batterie à droite, donc on a le voltage, c'est important. Oui, tu as le voltage à droite. Tu as la pression d'huile obligatoire. Et à côté, c'est celui où tu as les kilomètres-heure, la température, l'autonomie. La pression du turbo. Non, je rigole. On va lui greffer. Tu sens qu'elle va finir en turbale, celle-là. Elle ne va pas rester en attemant. C'est un souci de budget. Pour le moment. Après, c'est ton jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Mais non, super. Eh bien, je te propose qu'on parte en essai. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu en penses, Gaël ? Je suis tout à fait d'accord. Je vais prendre le volant. Et je vais te montrer comment est-ce qu'on conduit ce véhicule. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite. TOLOS C'est parti pour l'essai là. C'est parti pour l'essai. On va commencer par éviter le fumier. Vive la campagne. Vive la campagne, il y a du fumier partout, ça pue, ça dégueulasse les bagnoles direct. Ici les karchers vivent grâce à nous. Je te jure. Ah non, c'est une horreur. Le tunnel c'est obligatoire. Le tunnel c'est obligatoire. Tu peux pas t'en empêcher en vrai. Je fais pareil que toi, j'accélère dans le vide. Tout le monde le fait. La ligne pour l'instant elle est bien, elle n'est pas trop bruyante. Franchement c'est pas mal à rouler au quotidien. Comme tu dis, ça a l'air d'être mieux que ma voiture. Quand tu viens de la démarrer, vu que j'ai pas de clapet, rien du tout. Tu me connais maintenant, c'est un peu trop rien. Donc quand je viens de la démarrer, à froid, quand il y a le starter, ça fait du bruit. Après, le reste du temps, en vrai, ça va. Même quand il fait nuit et tout, si tu tires pas trop, genre là, par exemple, si je mets une 6, filet de gaz. Ah ouais, mais t'as la 6ème toi, moi j'ai boîte 5. Là, ça fait pas de bruit. Quand je mets du gaz, t'entends un peu, tu vois, mais tu vois quand même que ça te casse pas la tête. C'est une GT parce que toi, t'as la sonorisation dans ta voiture, t'as tout, et c'est là que tu vois que la Integra, c'est complètement différent. J'ai rien, c'est la misère dedans. Moi, pareil, dès que je pars à froid, ça va, dès qu'un chauffe, une horreur. Ah bah oui. Donc c'est bien quand t'as envie, tu promènes, mais quand tu commences à faire la route, par exemple des trajets de 60 km, c'est plus possible. Franchement, c'est supportable, c'est bien dans la voiture. Quand tu la roules tranquille, ça va. Tu vas voir après, quand on va gazer un petit peu, ça fait beaucoup plus de bruit, forcément. Mais là, par exemple, fenêtre fermée, tu roules peinard. Ouais, tu t'entends parler, tu peux parler avec, sans huile. C'est polyvalent, genre, comme voiture. Ouais, c'est vrai. T'as du coffre, en plus, j'ai vu. T'as du coffre, ouais. Après, personne ne monte derrière, t'as que deux places. Ouais, ouais. On monte dans une Aston Martin. Le but du en moins. Mais, qu'est-ce qui t'a fait acheter la 350Z ? Pourquoi t'as pris cette voiture-là ? Alors, il y a plein de raisons. Ça remonte à très loin. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les 350Z, parce que je suis gamin, tu vois. Depuis Need for Speed, Underground 2. Comme tout, Need for Speed. Le 2, il a marqué tout le monde. Moi, tu sais que j'ai beaucoup joué à Need for Speed Carbon, et j'ai surtout beaucoup joué à Need for Speed Most Wanty. Moi, pareil, Carbon, j'avais kiffé. Il était incroyable. Et Carbon, pour en revenir à ça, c'était l'arrivée de la RX-8. Elle venait de sortir. Et c'était la première fois que je la découvrais. T'avais vu la Brera. Après, c'est plus du japonais, mais ils avaient mis d'autres caisses qui changaient un peu. T'avais la RX-8. C'était la seule qui faisait un bruit vraiment atypique. Et RX-8 que t'as eu. Que j'ai eu. Dans le passé. Le moteur que j'ai cassé. Ouais, bah normal. Normal, c'est une RX-8. J'ai envie de dire. En fait, j'ai toujours aimé les japonaises depuis que je suis gamin. Et je ne saurais même pas vraiment expliquer d'où ça vient précisément. Putain, tu m'as volé ma question. Ah ouais ? J'allais te dire. D'où t'es venue la passion des voitures japonaises ? Après, c'est ça, tu ne sais pas. Quand j'étais petit, mon père avait une Toyota Celica. Ouais. Et j'étais vraiment très amoureux de cette voiture-là quand j'étais petit. Et je pense que ça vient de là. Après, je me suis naturellement intéressé aux japonaises. Et même dans les jeux vidéo, j'étais très amoureux de cette voiture-là quand j'étais petit. Exactement. Je préférais rouler avec des japonaises qu'avec des allemandes ou avec plus tard les Renault Sport. Moi, j'ai connu ça avec Gran Turismo. Mais avant Gran Turismo, dans ma famille, mes frangins roulaient déjà en voitures japonaises. Donc, il faut savoir que quand je vous dis ça, c'était il y a plus de 30 ans. Ça, c'est votre épute dans tout le monde. Et ça, on était des extraterrestres, nous. Quand on roulait avec des Honda, des Tacos Rola GTI E82, personne ne savait ce que c'était. Alors, ils voyaient ça, c'était un truc de fou. Moi, j'ai été bercé là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien aussi. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils n'attendent pas que ce soit un truc qui marche, tu vois, ou que même c'est original. Ça change de tout ce qu'on voit. J'ai eu la chance de connaître ça quand personne ne connaissait ça. Et à l'époque, je trouvais ça… On t'est vu un peu comme des ovnis. Les voitures japonaises, ce n'était pas très aimé. C'était mal aimé. Là, ça commence à se démocratiser quand même. Et avec les films et tout ça, les jeux vidéo, ça en a gagné. Mais même maintenant, moi, j'ai plein de potes qui aiment bien les Mercedes, des BMW, des Series 1, des RS3, tu vois. Oui, oui, oui. Moi, ce n'est pas du tout le genre de caisse qui m'attire. Après, chacun, c'est plus. C'est des super voitures. C'est des très bonnes voitures, ce n'est pas le problème. Mais pour moi, une voiture de sport, dans l'idéal, en propu, boîte méca… Voilà, tu es plus dans le ressenti que la voiture la plus rapide ou le truc. À mort. À mort. C'est vraiment… Tu me fais rouler en 205 GTI ou tu me fais rouler en RS3, je prends plus de plaisir à rouler une 205 GTI. Ah oui, c'est pour ça. On a une petite préférence pour les anciennes. Oui, aussi. Après, c'est pour ça que j'ai acheté une Civic C9. Vraiment pour retrouver le truc à l'ancienne. Ça commence à chanter. Là, ça commence à monter en température. On va pouvoir taper un peu dedans. Les suspensions sont raides. C'est des combinés. Oui, je le vois. Quand je filme, ça tremble un petit peu. Après, je tiens la perche à la main. Petite accède. Ah ouais. Ah ouais, ça pousse. Le son, il est ouf. Le son, c'est de l'avant. Le V6. Je fais gaffe, on arrive dans un pote-là. Le son, il est ouf. Il est juste magique, le son. En fait, à bas régime, tu vois, tu sens que ça marche quand même, que tu as un peu de couple et tout ça. Mais c'est vraiment après 4000, 4005, où tu as comme un second souffle. Tu as un petit coup de pied au cul, j'ai remarqué. Après 4005, tu as le petit coup de pied. Ce n'est pas un VTEC, tu ne peux rien avoir avec ta voiture. Ouais, non, non. Après. En fait, on va dire, avant, tu te dis, ouais, tiens, ça marche bien. Ouais, c'est pas mal. Et rendu à 4000, 45, voilà, il se passe un truc. C'est vrai. On va retirer pour voir, mais j'ai vraiment bien aimé, moi. Le petit coup de pioki, tu le sens après, tu vois. La poussée. On va attendre un peu. On va laisser partir un peu. On va se faire de la place. On va faire une 2, 3, 4. Sur route fermée, bien entendu. Route fermée, bien sûr. Tout le monde le sait. Comme d'habitude. Sur les routes allemandes. Une belle autoroute allemande, normande. Autoroute, c'est un petit peu, un petit peu osé quand même. Belle route allemande, normande. Est-ce que tu es prêt pour la pousser ? On est parti. Je m'accroche. Vas-y, je m'accroche. Il n'y a rien pour s'accrocher. Tu t'accroches à la poignée, tu fais comme tu peux. Allez, c'est parti. Attention, accroche ton sliver. 3, 2, 1. Les rapports sont un peu longs, tu vois. Oui, ça tire long. Je ne vais pas te raconter à combien on est, mais... Le son, il est ouf. Le son, il est ouf. Mais tu as vu, c'est ce que je disais. Vraiment, c'est quand tu es dans les tours que... Tu vois qu'il y a un gros moteur. Tu sens que le moteur est dans le premier. Après, c'est ça. Ce qui est complètement différent de... Tu vois, on parlait de la RX-8 que j'avais avant tout à l'heure. Oui. Tu en as plein qui disent, les deux, c'est des atmos. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec toi. Après, je ne vais pas descendre la RX-8. La RX-8, elle est bien. Elle t'es marrante. Elle mouline. C'est très rigolo à conduire. Surtout quand tu es vraiment dans les tours, tu vois. Oui. Moi, en plus, elle avait un petit décalage de rupture. Elle prenait 10'400, la RX-8. Putain, la vache. Quand elle les prenait, elle ne les a pas pris longtemps. Tu m'étonnes qu'il ait cassé. Tu m'étonnes qu'il ait cassé le machin. Elle prenait 10'400. Et bien, c'est vraiment à partir de 6'000, 7'000, où il se passait quelque chose. Ça veut dire qu'en dessous, c'est long, tu vois. Donc, pour de la conduite, c'est beaucoup moins polyvalent que ça. Ah, je me rappelle. Ça, si tu la roules peinard, ça va, tu vois. Là, on est à demi-tour. J'accélère. Bon, tu n'as pas un coup de pied au cul, tu vois. Mais on est très bas dans les tours. La voiture ne regarde pas. Tu as une RX8, c'est mort. Vraiment, tu accélères, il ne se passe rien. Et puis, la RX8, je me rappelle, j'étais parti avec toi pour l'essayer. Ouais, c'est vrai. Même l'acheter, je ne me rappelle plus. Moi, je crois que quand tu es parti la voir. Non, c'était l'essayer. J'étais allé avec Moussa. Voilà. Et quand on avait fait l'essayer, je me rappelle très bien la poussée. On la sentait vraiment. On avait 7'000 tours. Ça commençait à... Ouais, je ne sais pas. Et là, c'est de la bombe. Et là, tu te dis, quand même, ça en voyait bien, la RX8. D'ailleurs, si vous avez une RX8, n'hésitez pas à me la ramener. Ça serait cool. Ça serait le cool qu'elle passe sur la chaîne. Ça te rappellera des souvenirs aussi. Ouais, carrément. C'est une super voiture. On avait bien aimé. Bon, avec tous ces problèmes. J'ai moins aimé quand j'ai dû racker. Mais quand elle marchait bien, c'était une bonne voiture. C'est une voiture passion. Ouais, voilà, c'est ça. Une voiture de passionnée. J'ouvre la fenêtre, hein. J'ouvre un peu la fenêtre pour qu'on entend le tuning. J'ouvre la fenêtre, il va tôt déchaud. Ah, ça va tôt déchaud. Toi-même, tu regazes en courbe, ça accroche. Ouais. On entend le son. Calme-toi, calme-toi. Tu es malade, lui. On a dit essai dynamique. Dynamique est fou. Et c'est dynamique, c'est dynamique. Ça défaut. Ça envoie, les gars. On va faire des routes de campagne, ça ne croit rien. C'est nos routes, c'est nos routes. On se permet quelques accélérations. 95 kmh, on a pris tout à l'heure. Ouais, on n'était pas loin de 90 kmh. Je suis à 98 kmh, là. Le talon point est maîtrisé, vous pouvez noter mes yeux là. C'est vrai que ça ne bouge pas. C'est incroyable. Ouais, ça ne bouge pas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je voulais prendre le compte. C'est incroyable. qu'on a le droit après le camion bien évidemment bien évidemment entre six planches le mini tunnel de 2 mètres cinquante ah ouais c'est un grand malade tu m'as tué tu m'as tué je te jure tu m'as tué atteint grand malade bon il est fou ce mec mais c'est dynamique complètement jeté tu vois après tu en as plein qui achètent des voitures comme ça non mais c'est vrai tu as des mecs qui achètent ça et les types ils roulent pas ouais mais là mec il y avait en tout cas elle a un comportement de fou malade c'est quoi cette voiture de fou elle bouge pas elle ne bouge pas la voiture ça a un châssis de malade ou alors tu as des pneus en 315 à l'arrière de corvette ah c'est incroyable là franchement je suis étonné c'est pour ça que c'est vraiment polyvalent à ça va bluffer autant qu'on j'attaque avec c'est pas déconnant et tu sais pas trop le poids de la voiture tu vois c'est efficace de fou bah ouais je suis choqué j'ai hâte d'aller sur piste avec toi et qu'on voit le comparo franchement avec l'intérable et puis là c'est un truc de fou sur route fermée bien entendu il la gère mieux faire ça c'est quand même la bagnole de ticket complètement passant soit du temps passant après je t'ai dit sur le sec tu vois là ça accroche beaucoup ouais ouais c'est quand même mais faut que je la jette plus fort que sur la pluie et sur le mouillet la dinguerie sur le mouillet ça n'a rien à voir ah c'est dinguerie franchement c'est la folie franchement ah tu dois te faire bien plaisir quand même alors après que tout le monde pense pas que je sagouine la voiture du matin non 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 je suis très très méticule toujours dans le respect de la mécanique toujours dans le respect de la mécanique voiture température tout veut dire que tu la fumes mais tu fais tes niveaux régulièrement tu respectes les temps de chauffe tu es comme moi moi ça fait huit ans que j'étais l'intégral j'ai fait du circuit avec j'ai fait du rallye carrément même avec j'ai jamais eu d'emmerde quoi que ce soit l'entretien il est toujours à jour le respect de la mécanique jamais tiré dedans à froid déjà ça c'est la base 90% de l'usure d'un moteur se fait à froid les gars jamais tiré dedans à froid toujours de la bonne qualité d'huile donc l'entretien toujours à jour et ça bouge pas c'est japonais quand c'est chaud c'est chaud c'est pour ça qu'on fait que des japonaises japonaises ramener nouveau japonais j'en vois beaucoup là sur tik tok ils disent qu'ils veulent ramener leur voiture n'hésitez pas on l'a pas ça qui était pas ça ça va bien se faire on va pas vous la manger non 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 apportez vos véhicules pour voir ça qu'on présente ça aux gens franchement c'est très très intéressant les voitures japonais c'est une culture de ouf et je trouve qu'il n'y a pas cette chaîne de voitures japonaises c'est pour ça que je fais des voitures japonaises voilà on dirait un crâme c'est fait nous écouter le froid ordel merde 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 c'est la dinguerie les gars à la son de fou franchement 350 est de la bombe ah ouais bon bah notre essai sur la 350 z touche à sa fin j'espère que la vidéo vous aura plu moi ça m'a plu pareil c'est sûr ça m'a beaucoup moins dans tous les cas ça m'a plu donc voilà si comme on a dit si vous avez des voitures japonaise n'hésitez pas bon voyez soit sur instagram sam car tiré 61 soit sur tik tok envoyer les photos de la voiture vous me dites et on s'organise ça en tout cas nous on s'est super bien abusé moi ça va grave fait kiffer merci gaël pour avoir ramené et présenter ta voiture merci pour ça m'a fait très plaisir en plus j'ai découvert c'était quoi vraiment une z je pensais pas que c'était aussi fou niveau châssis c'est très amusant et c'est aussi le premier abonné qui passe sur la chaîne donc je vais le dire aussi donc merci pour ça aussi pas de soucis donc je vous dis ciao à la prochaine